Non, de toute façon, Bardad Boundjah restera toujours un très bon joueur, donc qu'il rend service à l'équipe nationale. Ce n'est pas parce qu'il traverse un passage à vide que les gens vont juger Kima Gaïa. Il y a des joueurs qui ont leur pesant d'or, blâmer marquer un ou le poids de l'équipe. Donc moi, je ne peux pas être à la place d'Abel Madi pour juger Kima Gaïa, mais je crois qu'il faut toujours lui faire confiance. Et je pense qu'il y a des qualités des joueurs, je ne sais pas. Donc on a beaucoup de cas, Benzema, c'est un exemple. Je suis allé à la fin de 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 la fin. Il fait partie des meilleurs avançants du monde. Donc avec Boundjah, j'espère que ça va être la même chose. Donc, si tu as des automatismes dans le fériau, je ne peux pas être très bien. Donc il vaut mieux la garder avec les mêmes automatismes, avec les mêmes joueurs. Parce que quand tu as des joueurs, 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 il ne peut pas être plus ou moins. Donc il vaut mieux, moi je suis plus pour la continuité. Le fériau, le fériau, le fériau, il n'y a pas de bonnes joueurs. Il n'y a pas de bonnes joueurs, il n'y a pas de bonnes joueurs. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas changer. Donc l'équipe est sur de très bonnes rails. Donc il ne faut pas juger, par exemple, le rendement d'aller jouer à Tal Belh. Moi, pour moi, le match Tal Belh, il vaut mieux que le Wahidin Seh. L'essentiel est à Hul. Donc maintenant, il faut préparer la Coupe d'Afrique dans de bonnes conditions. Et préparer le match Barra, j'étais aussi dans de très bonnes conditions. Je te compte des résultats positifs, Inch'Allah. Alors...